bonjour à tous et à toutes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 5 avril 2024 j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour analyser prévoir le temps de cet après midi et de demain samedi l'espace pub tout d'abord le like est un soutien direct à mon travail sur youtube donc faites le geste vous regardez la vidéo tout de suite cliquez sur le bouton j'aime l'espace commentaire vous avez la possibilité de mettre un émoticône ou un émoticône météo pour être un peu plus en rapport avec le sujet vous avez la possibilité d'écrire donc je vous suggère par exemple de donner vos conditions météo temps température état du ciel vous pouvez donner un avis une suggestion cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification voili voilou c'est parti on se retrouve sur la carte de la situation générale que vous avez à l'écran donc comme vous pouvez le voir au niveau des pressions et ben c'est pas folichon folichon puisque on est toujours en situation plus ou moins dépressionnaire sur l'ensemble du pays mais ce qui va changer c'est pour demain avec l'arrivée de cette dépression qui va pas directement nous influencer dans le sens où en réalité elle va créer un phénomène de pompe à chaleur donc qui va nous amener de l'air venant du sud directement donc de l'afrique du nord et non qui va nous amener donc la chaleur et aussi des poussières de sable sur le pays donc demain la journée va être assez particulière puisque on va avoir des bruits presque des records de chaleur mais aussi un temps qui va être un peu voilé un certainement le sapat du beau temps beau temps voilà la couleur du ciel va être certainement sur un bon nombre de régions et bien qui va tirer vers le jaune puisque des poussières sahariennes seront présentes en altitude voilà donc qu'est ce qui se passe actuellement sur le pays en termes de temps avant donc de passer aux prévisions réellement ont fait un petit tour donc du pays au niveau du bilan actuellement eh bien des pluies qui sont en train d'arriver sur l'ouest du pays donc elles sont présentes à 7h30 de la normandie au pays de la loire en passant par la région de rennes donc elle s'avance petit à petit vers le nord et l'île de france et le centre en prenant une direction nord-est en allant vers le nord-est donc du pays on continue avec la nébulosité les trois quarts du pays c'est un ciel assez voilé qui domine donc sur le pays il y a des pas mal de nuages dans un rêve dans un va dire périmètre toulouse le puits montpellier et perpignan comme vous pouvez le voir ici est aussi également sur tout le nord-ouest sur la bretagne la normandie on a pas mal de nuages bah oui parce que c'est l'arrivée de la zone de pluie que l'on a vu juste avant voilà et à l'avant un ciel voilé en allant donc de l'île de france sur le centre également donc vers 7 8 heures puisque j'enregistre le point actuellement il est 7h et nuit voilà la photo sa télé donc pas mal de nébulosité sur le pays au niveau des rafales de vent alors au niveau des rafales de vent pour le moment c'est à peu près assez calme sauf sur quelques régions où il ya quand même du vent notamment sur les alors au pied enfin sur les pyrénées voyez que là le vent est assez important sur la part la partie ouest des pyrénées le vent souffle de l'ordre de 60 à 70 km heure sur la pointe finistère également le vent souffle même sur la bretagne dans la pointe finistère ça va au delà de 60 km heure mais sur la bretagne de façon générale entre 50 et 60 et surtout le nord du pays le nord-ouest en particulier de l'ordre de 40 à 50 bon c'est pas non plus des grosses rafales de vent mais bon n'a pas des conditions j'allais dire sans vent réellement on a une petite brise un réellement sur le pays en fait à part sur le sud ouest voyez ici et également sur l'extrême sud est au niveau des températures avant de passer au bilan de ce qui s'est passé hier il fait actuellement de 11 degrés sur les frontières du nord-est à 12 14 sur les côtes du nord 12 à 13 sur les hauts de france en normandie 13 à 16 bretagne 12 à 14 13 degrés en île de france 10 à 11 sur la lorraine de 7 à 13 degrés sur bourgogne-jura-vauche 10 à 11 sur l'alsace de 14 à 16 degrés sur pays de la loire 11 à 13 même 14 degrés sur le centre pour poitou charente limousin de 13 à 16 degrés au vierne ronal pour fera après massif centrales 13 à 15 du côté de l'aquitaine de 12 à 22 occitanie 11 à 14 au vierne ronal 5 à 14 autour de l'arc méditerranéen de 7 à 15 degrés et sur la corse de 3 à 11 donc des températures qui sont ma foi pour un début de journée pas si mal que ça on a vraiment un monde un début de matinée assez doux allez on fit rapidement le bilan donc de ce qui s'est passé donc hier sur le pays on a des eu des on a eu des températures hier matin de l'ordre de 3 à 12 degrés avec donc un sud un peu plus frais qu'au nord 9 à 12 sur le nord ouest 8 à 11 sur le nord est 5 à 12 sur le sud ouest et 3 à 9 sur le sud est au niveau de l'île de france 10 à 12 degrés hier après midi la température ont été de 14 à 25 degrés globalement 14 à 20 sur le nord ouest 14 à 20 sur le nord est 19 à 25 sur le sud ouest et 19 à 23 sur le sud est en île de france on a avoisiné la barre des 20 degrés hier déjà hier après midi il faisait plutôt de haut niveau du temps ben le temps ça a un petit peu pêché au nord envoyé qu'avec beaucoup de pluie au nord d'une ligne donc qui passe par les pays de la loire donc nantes en passant par donc l'île-de-france voyez comprise dedans et jusqu'à peu près l'alsace au nord de cette ligne donc nantes on va dire orléans et alsace il a pas mal plus au sud le temps était relativement sec donc on a eu vraiment pas mal de pluie au nord et en île de france il est tombé jusqu'à 26 millimètres de pluie apparemment dans le val de marne au niveau du soleil ben on a eu pas mal de soleil sur l'extrême sud réellement donc au sud d'une région des régions on va dire des départements qui sont au sud d'une ligne lande on vient on va dire à véron et surtout l'arc méditerranéen au nord bon il ya eu quelques éclaircies mais vraiment très timide sur une bonne partie du pays un peu de palier les 4 5e 1 au nord de cette ligne que je trace avec le curseur pas mal de nuages comme on peut le voir et au niveau du vent et ben ça a soufflé aussi pas mal sur la partie donc du pays où il y avait des pluies en gros jusqu'à environ 60 70 km donc il n'a pas fait un temps top top un tout de même hier sur le nord du pays assez humide un peu venteux légèrement pas non plus oufissime mais il ya eu des bonnes rafaux le demande et à dire sur le quai du rer hier matin j'ai eu effectivement un temps ouais c'était plus vieux et bien venteux voilà on passe tout de suite à présent et bien à ce qui va se passer dans les prochaines heures et on va regarder donc déjà pour commencer les précipitations alors les précipitations on commence et on a donc aujourd'hui un ton qui est assez sec mais vie apparemment quand on regarde sur cette carte alors évidemment relativement il ya cette fameuse zone de pluie là qui est en train d'arriver qui va vers le nord est mais ça a l'air d'être à peu près le seul fait majeur de la journée par contre demain regardez on à l'approche de cette dépression qui est assez impressionnante comme on peut le voir et il va y avoir donc apparemment des pluies sur toute la façade de atlantique de la bretagne on va dire à bordeaux grosso modo voilà c'est ce qu'a l'air de donner cette carte bon on va rentrer dans les détails après alors au niveau des vigilances on est toujours bas j'allais dire en train de vivre un peu les conséquences de toutes ces semaines de pluie on a toujours des vigilances jaunes crues donc les nappes phréatiques sont toujours ainsi que des rivières et les fleuves pour certains en cru et donc ben on a on a donc vraiment des vigilances jaunes crues toujours présente sur le pays le temps que tout cela se réserve ça va mettre un petit moment alors au niveau de la probabilité d'orage va aujourd'hui elle est nulle apparemment et demain on va regarder donc il va y avoir une probabilité d'orage sur un axe allant donc de biarritz à au nord donc du sud ouest donc sur de l'aquitaine à aux régions du nord en passant par pays de la loire le centre l'île de france et en allant jusqu'on jusqu'au nord du pays donc il y aura des orages qui sont possibles en soirée visiblement et nuit suivante du sud ouest au nord mais leur occurrence devrait rester assez rare voilà donc il ya un risque mais c'est un petit risque donc faut pas s'attendre à une dégradation orageuse demain mais clairement il va faire chaud ça on le sait c'est pas nouveau on va voir combien après plus un peu d'humidité donc l'air sera un peu instable et propice aux formations orageuses en plus il y aura de la de la poussière donc ça pourrait être voilà on verra mais en tout cas le risque est tout de même là même si en nombre les orages risquent d'être assez faible dans ce couloir là qui est matérialisé par kéronos au niveau de la nébulosité alors au niveau de la nébulosité cet après-midi donc de vendredi nous allons avoir pas mal de nuages sur le nord du pays en fait au nord du nid nantes on va dire mulhouse pas mal de nébulosité et surtout sur le nord-ouest avec donc bd nuages bien présent au sud ça sera plutôt un ciel assez voilé bon ça va pas être désagréable désagréable ce temps on aura vraiment un temps bon ben voilà un peu voilé et pas mal de nuages par contre du côté de l'héros en avec visiblement des entrées maritimes vous voyez que le vent est au sud et donc les l'humidité est poussée vers le littoral et donc pas mal de deux nuages donc sur toutes les côtes allant de perpignan à montpellier enfin mon police pas tout à fait sur les côtes mais grosso modo sur le littoral allant pour donner une situation de mon perpignan à montpellier pas mal de donc de nuages qui vont rentrer jusque dans les cévennes à peu près au niveau des cévennes pour la position des entrées maritimes pas des nuages pour cet après-midi demain matin allez on passe à demain matin alors demain matin le ciel sera je vais avancer un petit peu voilà très voilé donc effectivement une impression de bon d'un temps lumineux mais pas mal de voile nuageux sur le pays d'un voile aussi bien il ya le sable qui va se mêler à tout ça donc on va avoir une impression d'un temps extrêmement voilé et toujours ces entrées maritimes donc de bas sur la l'arc l'arc allant de perpignan à montpellier même jusque au delta du rhône demain après midi le temps sera encore une fois très voilé sur tout le pays un peu plus sur l'ouest du pays forcément puisqu'il ya des pluies qui vont circuler donc sur la bretagne pas mal de nuages un ciel un petit peu moins nuageux mais vraiment bien aimé bien nébuleux tout de même voilé à nébuleux on va dire donc de la normandie haute france jusqu'à environ on va dire à la charente maritime et à l'avant bas là vous voyez un ciel extrêmement voilé pour tout le reste du pays est toujours ces entrées maritimes un petit peu en retrait par rapport au matin donc sur les régions les départements allant de perpignan à montpellier on passe à la première carte importante c'est l'accumulation des pluies alors est ce que d'ici demain soir nous allons avoir beaucoup de précipitations sur le pays et bien comme vous pouvez le voir ça va pas être rouchissime d'ici dimanche en gros quelques pluies de la bretagne jusqu'environ on va dire web à jusqu'à la vendée grosso modo sur la normandie un peu de pluie et sur le nord mais voyez que ça va être vraiment extrêmement réduit en termes de cumul par rapport aux jours précédents donc ça va être quelques pluies mais c'est vraiment très très léger ça va finalement rester assez sec vous voyez même que même les fameux orages qui sont modélisés par kéronos il n'y a même pas de pluie de prévu voyez sur cet axe là donc vraiment ça va vraiment être des orages extrêmement isolés comme on l'a vu tout à l'heure en niveau donc de du cumul de neige et bien là la neige je pense qu'on peut mettre une croix dessus forcément puisque vous le savez tous il va faire très chaud des remontées sahariennes il n'y aura aucune neige et d'ailleurs même le manteau neigeux va peut-être certainement souffrir même un peu en altitude alors quand je dis souffrir ça peut paraître un peu faire sourire au début du mois d'avril mais c'est vrai qu'il a beaucoup neigé et bah là il ya des il va y avoir la semaine parisienne donc au niveau des vacances donc les gens vont essayer de partir au ski pour certains encore pour les dernières journées on va dire des stations qui sont encore peut-être encore ouverte donc comme il ya beaucoup neigé en altitude voilà avec l'arrivée de ce terre très chaud là de les montagnes vont prendre un coup clairement voilà bon en même temps j'ai envie de vous dire on est aussi quand même maintenant le début avril donc bon c'est pas non c'est pas aussi catastrophique que si c'était si ça avait été au milieu de l'hiver parce qu'il ya eu des poussées douces à rappelez-vous au milieu de l'hiver et ça ça va ça va été quand même pas très cool pour elle va pour la saison hivernale de ski voilà je pense un petit peu au tourisme de ski pour sans qu'il peut pour ceux qui vont dans les stations pour pratiquer leur pratique sportive d'hiver on retourne à nos moutons alors regardons donc ce qui va se passer en termes de précipitations voyez que là les précipitations donc qu'on en a actuellement bas vont s'évacuer petit à petit vers le nord voyez là à midi elles seront déjà partie quelques petites pluies là mais c'est vraiment ça c'est vraiment très très faible voilà sur la bretagne ce soir une petite zone de pluie va circuler mais ça reste extrêmement anodin demain anodin demain samedi voyez que demain matin déjà on n'aura quasiment pas de pluie sur le pays à part sur la pointe finistère et demain dans l'après midi il pourrait y avoir donc des pluies qui seront demain soir de surtout présente voyez sur la bretagne alors ça sera peut-être alors ça a l'air c'est bizarre c'est cette modélisation je sais pas trop si c'est ouais si c'est une petite zone de pluie qui circule pourrait y avoir dedans peut-être quelque chose de anoram petit anoram petit orage dans enfin vous voyez que on va pas tabler là dessus ça reste tout de même deux journées relativement sèche avec quelques petites pluies qui circuleront voyez en gros sur cette zone là que j'entoure mais ça reste vraiment anodin les précipitations on va avoir quand même un temps assez calme assez sec sur les trois quarts du pays en termes de pluie je parle pour le calme on verra après le vent mais déjà au niveau du des pluies ça reste tout ça assez sec bon ben la différence pluie neige je pense que c'est pas la peine de la regarder vous avez compris qu'il va pas y avoir grand chose alors le vent il était prévu on avait vu jeudi matin qu'il y aurait du vent cette journée de samedi alors voir ce qu'il en est visiblement il va y avoir un peu de vent sur le midi toulousain sur les crêtes pyrénéennes et un petit peu sur l'ouest mais c'est un on va lire en retrait enfin comment dire des prévisions plus basse que ce qui était prévu hier matin enfin hier matin oui c'est ça il est le coup de vent il y aura pas de coup de vent voilà ouais très clair il y aura quelques petites rafales de vent sur l'ouest tout de même regardez sur les côtes d'armor on avoisinera les 70 75 km heure mais les seuils de coups de vent ne seront a priori pas franchis ou alors vraiment de façon très épisodique donc on peut plus parler de coups de vent sur le pays mais par contre il y aura tout de même du vent vous voyez sur la bretagne la normandie en allant vers les hautes france sur aussi du côté donc des côtes vendéenne en allant vers aussi des côtes charentaise sur les pyrénées là par contre les rafales de vent sont supérieurs là effectivement on sait deux coups de vent mais ça va rester vous voyez tout de même la majeure partie du temps grosso modo grand max à 60 70 km heure alors on va regarder quand parce qu'évidemment avec cette carte on a vu les rafales maximales aujourd'hui ça devrait être à peu près calme donc les choses vont a priori se passer demain donc voyez demain midi déjà les choses effectivement ce ouais en fait c'est un petit peu tout le long de la journée voyez la regarder demain matin il y aura un peu de vent là jusqu'à 60 km heure là sur l'estuaire de la loire puis ça va se déplacer un peu vers les côtes d'armor en début d'après midi donc ça va être un peu ça et là tout le long de la journée et regardez sur la région toulousaine là il ya du à pas mal le bon à le levant la priori le vent d'autant qui va souffler sur la région toulousaine jusqu'à 90 km heure donc beaucoup de vent sur le midi donc toulousain et sur les crêtes pyrénéennes a priori ça va être à peu près tout le temps aussi envoyer regarder demain matin on a un peu de rouge qui circule vous voyez que c'est c'est pas vraiment j'allais dire à un moment particulier de la journée pas sur la période entre cet après midi et demain ça va être un peu j'allais dire tout le temps bon voilà voyez ça si on doit faire un peu une période aujourd'hui c'est assez calme voilà on va dire aujourd'hui demain matin le vent sera surtout présent sur les pays de la loire la bretagne la normandie on en revient pour toucher entre limousins et dans l'après midi ça va souffler surtout sur le sud-ouest et en particulier sur le midi toulousain voilà ça va commencer à progresser dans la matinée voyez et souffler à peu près toute la journée un finalement sur sur le midi toulousain voilà bon après on va pas s'attarder il est clair ça va pas être du vent en tempête on va pas mourir c'est pas le fait majeur mis à part quand même sur midi toulousain on va avoir pas mal de vent c'est plus le fait majeur que j'avais évoqué hier voilà les modèles ont revu un peu leur position certainement parce que la dépression a dû changer un peu de trajectoire et c'est pour ça que le vent vient un petit peu moins sur le pays au niveau de la cape alors au niveau de la cape bon ben on a vu que voilà la cape ça va être surtout pour demain avec l'axe qui va de biarritz à au nord avec un peu de cape mais des orages qui seront vraiment il faut pas compter sur demain une dégradation orageuse ça sera surtout un temps les on va dire instable un petit peu oui mais on a vu que la modélisation des pluies a montré que les orages seront vraiment extrêmement rarissime voilà on va passer maintenant je pense que c'est les cartes en fait du jour c'est les températures voilà bon le vent il va pas le vent le ciel ne va pas se passer grand chose alors les températures on est parti pour cet après midi des températures de 14 à 27 donc c'est parti le week-end en fait estival commence cet après midi réellement sur le sud ouest puisqu'on va jusqu'à 27 degrés sur les pyrénées atlantiques 14 à 22 sur le nord ouest 16 à 22 sur le nord est de 19 à 27 sur le sud ouest et de 14 à 23 sur le sud est autant vous dire donc on est vraiment quasiment bah ouais on peut le dire en été un cet après midi sur le sud sur le nord de 16 à 18 degrés donc c'est déjà bien des températures agréable en île-de-france et regardez cet après midi donc les températures sont pratiquement de saison sur l'île-de-france et même au dessus des normales sur une bonne partie nord du pays de 3 à 4 degrés sur la nouvelle aquitaine on va même au delà de 5 degrés au dessus des normales pour demain matin alors déjà on va commencer par une matinée très très douce un 5 à 15 degrés 10 à 15 sur le nord ouest 8 à 15 sur le nord est 10 à 15 sur le sud ouest et 5 à 14 sur le sud est et regardons les températures de demain matin sur l'île de france 11 à 12 degrés et des températures extrêmement douce 1 pour entamer la journée un petit peu faiblarde sur la provence à côte d'azur mais grosso modo avec sur tout pays on avoisine même sur une bonne partie du pays les 5 à 6 degrés au dessus des normales alors l'évolution des températures sur le sud aujourd'hui déjà cet après midi vous l'avez vu on l'a montré sur la carte précédente que le la chaleur est présente sur le nord elle n'est pas encore tout à fait là voyez mon île-de-france 16 17 degrés c'est bien c'est doux mais c'est pas encore de la chaleur et regarder l'évolution des températures en réalité les régions qui n'ont pas vraiment de chaleur mais de la douceur aujourd'hui demain subiront vraiment de la chaleur puisque toute cette partie du pays eh bien on va avoir des températures qui vont augmenter jusqu'à 7 voire 8 degrés par rapport à cet après midi donc on a vraiment vraiment on va vraiment avoir un bond des températures sur toutes les régions sur donc les hautes france sur champagne ardennes l'île-de-france le centre en allant vers aussi du côté donc presque le nord du massif central on va prendre plus de 5 degrés on va prendre un 4 à 5 degrés sur le nord-est également et au sud il faire déjà chaud un cet après midi sur certaines régions il va y avoir encore des températures qui vont monter de alors là moins par rapport au nord de l'ordre de 2 3 4 degrés un même par endroit donc ça va vraiment être demain une journée extrêmement chaude comme on va le voir suspense regardez l'augmentation des températures sur l'île de france entre aujourd'hui et demain c'est énorme on va gagner jusqu'à 9 degrés sur certains départements donc vous allez vraiment avoir la différence voir la différence entre cet après midi et demain en île de france en particulier alors je pourquoi l'île de france il y en a qui me disent mais pourquoi tu fais l'île de france je l'explique c'est parce que c'est tout simplement la région où je récide regardez cette carte de température pour demain après midi et oui c'est l'été il n'y a pas voilà il n'y a pas à ces des températures dignes d'un mois de juillet d'un mois d'août voilà un petit peu faible quand même sur l'ouest mais si on comment dire si on avait à la place de ce 14 1 18 19 on pourrait se dire que c'est une carte du mois de juillet mois d'août voilà et une carte de moitié mois d'août plutôt pas mal déjà parce qu'il arrive qu'il fasse des fois 20 degrés au nord et regardez ces températures magnifiques alors avec des guillemets il en pour ceux qui aiment la chaleur parce que sinon on va me dire ouais magnifique réchauffement climatique patati patata bon on est d'accord ça fait aussi un peu de bien en sortie d'hiver de profiter un petit peu de chaleur sur le pays même s'il ya un côté un peu inquiétant mais on va pas rentrer dans le débat c'est pas le sujet de la vidéo bref je fais le tour des températures rapidement 14 à 31 14 à 28 sur le nord ouest 22 à 26 sur le nord est 19 à 31 sur le sud ouest 16 à 27 sur le sud est donc il va faire très très chaud pour un mois d'avril ça fait un petit moment effectivement qu'on n'avait pas eu aussi chaud sitôt quand même donc pour un mois d'avril 23 à 26 en île-de-france c'est très chaud c'est quand même dépassé les 25 degrés déjà début avril et je dis pas que c'est jamais arrivé sur le pays bien sûr mais aussi généralisé bon voilà après il ya ce phénomène de pompe à chaleur aussi qui est présente il faut quand même aussi le préciser que c'est lié à un phénomène c'est pas voilà un anticyclone qui est sur le pays et puis subitement il fait ce 25 degrés sur la france non on a des conditions quand même particulière de centre d'action alors il y en a qui vont me dire oh là là mais ça va 25 degrés on va pas mourir c'est pas grave mais on est au dessus des normal largement alors la preuve je vous montre la carte regardez l'excédent des températures par rapport au normal voilà cette carte est très importante parce qu'elle montre quand même ce qu'on va vivre demain cet accès exceptionnel au sud je suis d'accord ça l'est un petit peu moins puisque par exemple en occitanie ou sur la provençable côte d'azur l'excédent va et de 3 4 degrés on le sait sur le sud c'est vrai qu'au mois d'avril en général le printemps est beaucoup plus précoce on va dire que sur le reste du pays donc les températures ont tendance à s'élever un peu plus tôt dans la saison que par rapport au reste du pays mais regardez tout de même rien est sur le centre val de loire 10 degrés au dessus des normales en île de france 9 degrés au dessus des normales sur tout le nord du pays de 7 à 8 degrés on sera très 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 largement au dessus des normales clairement avec l'arrivée de cette donc poussée de chaleur par le sud pour donner un ordre d'idée par exemple si on était au mois de juillet la normale saisonnière sur les paris c'est à peu près 25 26 degrés au mois de juillet et bien ça voudrait dire qu'il ferait 33 donc en fait c'est une espèce on va dire avec des gros guillemets une espèce par endroit de canicule printanière voilà on pourrait qualifier ça un peu comme ça puisque les températures sont extrêmement élevés à l'après midi par rapport au normal voilà je dis extrêmement je mets ça entre guillemets un canicule printanière c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce que l'on va vivre demain après midi un par rapport à ce qui devrait être normal on va vraiment avoir un beau dépassement des températures voilà bon je vais pas m'attarder plus je pense que vous avez tous compris que demain on va journée de vivre et on va vivre une journée exceptionnelle bon on en est presque à 30 minutes de point météo donc je vais un peu conclure donc merci à tous et à toutes et on se retrouve demain matin et ben pour un peu affiner tout ça on aura de façon un peu plus affiné les températures notamment pour l'après midi donc à demain et sinon ben bon vent à tous et à toutes et bonne journée de vendredi allez bye bye et